bonjour à tous aujourd'hui encore on va jouer à timberborn on va continuer la partie avec les casters évidemment où on a fait un petit à que duc et le projet avance donc ça a bien construit et c'est pas mal donc on est content mais content parce qu'ils ont construit ce qu'il fallait ça avance un peu on est à la moitié de fait et ça continue donc on avait mis en projet la suite de l'ac duc donc l'ac duc sera complet fois qu'il sera terminé une fois qu'ils ont fini de faire ce qu'on a dit de faire donc tous les tous les trucs sont placés c'est bon lui pour l'instant il peut pas le faire faudrait peut-être ouais je pense qu'il faudrait le il faudra leur mettre un moyen d'y accéder pour que pour qu'ils aident que le ce quartier là ils peuvent en ce district ils peuvent aider à la construction donc pourquoi pas pourquoi pas c'est pas vd comme ça ça nous fera gagner un petit peu de temps sur la construction donc on avait fait des sorties par ci par là pour que l'eau puisse être évacuée dans d'autres dans d'autres secteurs et on pourra agrandir l'ac duc pour que pour que ça puisse arroser plus d'endroits encore là on avait fait ça ici pour le gros réservoir mais on a oublié un détail le détail c'est que là ça va peut-être déborder donc fleur refaire l'escalier ici parce que on avait fait à la vie à la va vite à la fin je pense qu'il vaudrait mieux le faire en en digue le faire en digue simplement comme ça il ya moins de problèmes que ça songe rien de toute façon pour la construction c'est pareil voilà puis là là on va juste mettre une petite plateforme n'est pas besoin de remettre une ligne voilà comme ça là ça sera mieux il y aura moins de risque de débordement oui c'est bon c'est symétrique symétrique le germain oui ça sera mieux et donc ici pour en stocker plein d'eau et comme ça ça s'écoulera tout seul même si c'est un peu con la structure est débile je me rends compte maintenant ma structure est débile en fait ça il n'y a pas besoin que ça soit si haut ceci c'est trop haut en fait il va pouvoir récupérer que le que le bout de l'eau donc non il faut baisser ça vous baisser chérie chérie il faut baisser un fort baisser de combien de plus on est bas plus on pourra stocker d'eau on aimerait bien quand même garder ça dans l'idée garder ici pour le débordement pour pour irriguer en dessous même si pour irriguer en dessous on peut ne pas se servir de l'ac duc mais c'est quand même joli admettons qu'on détruise ça ça va tout péter est ce que ça va buggé ça a l'air de buggé ok parce que là on est trop bas on en est la même hauteur que l'autre non on veut qu'on soit quand même un petit peu plus haut si on fait ça assez beau les surfaces se superposent et donc c'est dégueulasse c'est beau que ça soit dégueulasse donc ok si on fait ça si on fait ça si on fait ça ici on fait ça là on fait ça là évidemment il ya ça donc c'est dégueulasse mais ça c'est normal voilà là on pose ici avec on déborde c'est pas grave là comme ça on pourra déjà récupérer un peu plus d'eau parce qu'autrement on peut pas récupérer beaucoup d'eau c'est un peu c'est là faut faire ça l'angle du coup il n'y a pas besoin de monter aussi haut ici ça range tout le monde il y aura bien la sortie derrière oui là on va détruire ça mettre des digues enfin des vannes à la place voilà comme ça ce sera nickel ça sera nickel ça sera plus plus performant oui là par contre on peut refaire on peut refaire notre escalier ici pas jusqu'où mais mettons oui j'a dit là on peut stocker aussi on peut se dire qu'on se met plus haut et comme ça on stocke encore est-ce que là on peut encore stocker ici il n'y a pas revoir que je veux stocker de l'eau là on peut on peut monter là mais là ça va pas à pas chéri ça va pas du tout parce que là ça déborde en fait ça va déborder sur le côté on commence l'escalier plus loin la flamme est monumentale tout de même et ça permettrait de stocker beaucoup d'eau on veut stocker beaucoup d'eau si on a un acte du qui stocke pas d'eau un cas pas d'eau dedans ça va pas servir à grand chose on veut avoir un bon stock de flottes histoire d'être tranquille comme ça il y aura ce qu'il faut donc oui ça ça va dégager on n'a pas besoin de d'intermédiaire est avec les zooms oui donc un pixel voilà voilà comme ça là on sera à la bonne hauteur maintenant c'est pas pratique pas pratique de faire ça vas-y fais ça là ici on saute un étage donc ça va pas ok euh oui sur le papier c'est ça sauf que en vrai il faut tricher il faut tricher ici parce qu'autrement on pourra pas tourner il faut tricher plus que ça c'est ici qu'il faut tricher pas tu triches oui mais j'ai le droit comme ça ça c'est bon voilà on est ok là comme ça on pourra stocker de l'eau ici aussi ici par contre si on veut stocker de l'eau il faut mettre les vannes au dernier étage et pas au premier parce qu'autrement ça sert à rien et voilà comme ça on est ok et en plus comme ça ouais je change pas énormément mais ça sera mieux pour tout ça ici il faut changer les trucs là vu que maintenant on est plus bas il faut que la première évacuation soit à ce niveau là au niveau le plus bas et que la dernière soit au niveau le plus haut autrement on récupère pas toute l'eau pourquoi je sais pas pourquoi je suis en pause encore voilà comme ça ça sera bon pas pourquoi je suis ici pareil je pense que celui là il faut que je mette l'évacuation au même niveau que lui comme ça il n'y aura pas de surprise après il y a l'évacuation tout en bas mais bon je préfère être sûr quoi je préfère être sûr que l'eau infectée ne vienne pas n'importe où de toute façon ça change rien parce qu'il fallait qu'il construise quand même donc autant le construire directement à l'étage qui nous intéresse et donc eux ça sera programmé comme lui donc fermé si c'est la contamination est inférieure à 5 voilà et pareil pour lui voilà et tout cela fermé si c'est inférieur à 3 fermé si c'est inférieur à 3 fermé si c'est inférieur à 5 à 3 on s'est mis à 3 sur tous donc autant se mettre à 3 voilà donc on est ok on est ok ah oui celle là je l'ai fermé donc elle n'est pas en automatique celle là on va la mettre en automatique on va la mettre fermée si l'eau n'est pas n'est pas en radé pas crête de l'autre côté supérieur à 1 à 0,5 vas-y puis c'est pour un trop plein 0,95 on somme beaucoup 0,95 0,50 ça c'est vraiment s'il n'y a plus d'eau et encore du débordement ici oh ça me saoule pourquoi fermé si c'est supérieur à à 85 allez ou à 70 mais vous je peux pas vous mettre beaucoup plus haut 80 ça va déborder tout ça marche pas bien mon circuit automatique ici oh tout l'eau va dans le trop plein c'est pas ce qu'on veut et il y a un truc qui marche pas niveau rondin on en a plus parce qu'on a mis des armes partout donc heureusement mais bon c'est pas c'est pas encore au petit parce que là tiens ça ça pourrait être amélioré attend ça pourrait être amélioré mais comment le problème c'est qu'il y a beaucoup de hauteurs différentes ici on a à la limite faire des des paliers intermédiaires tous les mètres il serait chiant j'aimerais bien j'aimerais bien faire un truc c'est leur faire accéder à ici pour qu'ils remontent le fleuve pour la rivière et qu'ils viennent ici qu'ils viennent ici et qu'ils dynamitent là là ça va me gêner après et que ça soit leur priorité voilà priorité ça ça et ça visiblement ils y vont déjà euh j'aurais pu même dynamiter ici ouais mais ici je peux pas parce qu'il y a ça il faudra que je le détruise ça peut être une option ça me plaît pas ça non plus ça me plaît pas euh ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit chemin dessus voilà et vous allez dynamiter donc il me faut quoi comme dynamite voilà il me faut une double mais en dessous il me faut des doubles aussi donc c'est pour ça il me faudrait fallu une quadruple sauf que ça n'existe pas donc euh on fait avec ce qu'on a c'est à dire pas grand chose euh voilà faites euh faisez ça en priorité je sais pas pourquoi j'ai remis pause encore la maladie de la pause toujours toujours debout euh oui ça bug en plus il y a trop de il y a trop de constructions ça bug parce que là le but ça va être de faire un barrage plus bas pour stocker plein d'eau en dessous là mon réseau de ce côté là il n'est pas ouf il n'est pas ouf du tout et l'eau l'eau fait que de la merde on aimerait bien faire un barrage d'ici en fait un barrage d'ici pour stocker plein d'eau à bonne hauteur comme ça on pourra automatiser celui-là cette vanne là parce que là pour l'instant elle n'est pas automatisée et ça m'énerve euh ici ils ne peuvent pas construire le pylône du milieu parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de chemin qui va dans l'eau qui va dans l'acduc c'est dommage voilà ils pourront aller dans l'acduc pour finir les constructions de ce côté là même si c'est déjà prêt à accueillir de l'eau est-ce que ça continue de déborder ? oui ça déborde et et toujours autant tiens lui c'est isolé bravo bravo Jackie c'est le meilleur on peut toujours compter sur toi euh bah il est nul il est nul il est nul oh là on ne pourra pas faire une opération de sauvetage enfin si on pourrait mais vite faire ça hein faites ça et puis il est sauvé quoi mais bon faut qu'il faut qu'il fasse quoi euh on a un gars qui doit dehors bah oui c'est le gars qui est isolé donc c'est normal des bâtiments ont besoin d'énergie comment ça ? ah c'est ici alors là il faudrait faire le projet euh de rejoindre l'électricité qui est ici ou ici ah ici pour en avoir qu'un seul réseau électrique ça sera notre projet euh on aimerait bien le faire on ne sait pas encore comment euh faisons-le donc là on va retirer cet arbre là hum on va peut-être même dynamité là où il était comme ça on aura un peu plus d'eau dans le coin et ça irriguera de façon un peu plus certaine et euh ça sera bien euh ici ah la dynamite ici est posée nickel parce qu'on en avait besoin pour redynamiter en dessous euh il n'y a pas de dynamite 4 hein comme dit il n'y a que 3 au max donc euh c'est bien mais on veut plus c'est bon ils auront accès à tout donc c'est ok et euh fais un petit escalier voilà pour que le chemin ne sert pas à rien euh et donc ils l'ont retiré l'arbre oui ils l'ont retiré on est sur du triple petite dynamite triple qui on remplacera après par ce qu'il faut là il y a des rondins un stockage de rondins qui ne stocke rien il n'y a plus de place il y a des bûcherons il y a assez de bûcherons je pense que c'est juste qu'il n'y a pas ce qu'il faut c'est tout euh ouais donc ça va se faire ça va se faire ça on peut le laisser on n'a pas besoin de mettre un plus gros stockage je pense il n'y a pas besoin mais tout ça c'est prêt à être coupé les gars ils ont pourtant l'ordre de coupe euh il va falloir plus de bûcherons ça ça veut dire qu'il faut plus de bûcherons euh donc faisons euh faisons des bûcherons ici moult bûcherons moult bûcherons qui rame ça c'est magnifique euh et j'aimerais bien faire un stockage un stockage de bois euh par contre on est d'accord que je n'ai pas le droit au bonheur non je n'ai pas le droit au stockage sous T1 parce qu'il y a de l'eau en dessous donc on va mettre juste un gros tas un grand tas euh pour stocker les rondins ici même si c'est que 180 c'est déjà ça euh ici en fait je voulais mettre un forestier je ne sais pas si c'est utile si peut-être on va le mettre quand même euh on a trop de on a trop de travailleurs enfin on a trop de gens qui foutent à rien plutôt euh petit corps de bûcheron j'ai pas envie de le mettre là on va le mettre ici alors on va remettre deux ici et puis ça sera pas mal avec ceux qui sont là-bas ça sera ok je pense on pourrait en rajouter un ici mais il aura pas la portée pour faire ces arbres là donc ça servira à rien je pense j'ai pas mis assez des corps de bûcheron ça m'étonne euh c'est dommage aurait pu être plus pratique d'avoir plus de corps de bûcheron pour faire moult bois on est remonté à mille cela dit donc ça commence à être mieux le bois euh on va voir les eaux infectées bientôt euh attends oui non là on va pas pouvoir monter tout de suite il faut qu'on finisse de niveler ici et qu'on ferme la porte surtout voilà donc ça c'est bien là ça c'est bon on va mettre la dernière dynamite euh ils pourront y accéder même si je fais tout sauter ils pourront y accéder par le bas donc ça c'est ok voilà comme ça là on pourra programmer ici pour que ça garde la bonne hauteur d'eau ici là il est trop haut par exemple il faut qu'il garde un bon lui 1,50 attends on est pas encore sur la même hauteur d'eau ah non ici il y a une descente oui euh 1,50 et c'est celui du dessus qui va plus haut aller plus haut euh oh là là ça fait haut ça euh 1,80 20 ça déborde après ça risque d'inonder là il risque d'y avoir un trop plein quelque part mais pas pour l'instant en tout cas parce que là ça va pas euh fermer si c'est supérieur à ça non fermer si c'est supérieur à en fait si oui mais non on s'en fout que lui il se ferme lui on veut pas qu'il se ferme c'est l'étage d'en dessous qu'on veut qu'il se ferme lui on veut qu'il se ferme pour pas que pour que l'étage du dessus se remplisse donc c'est pour ça on veut que on veut que ça se ferme comme ça euh oui ils ont posé la dynamite ou pas oui voilà nickel donc comme ça on va pouvoir retirer le chemin et faire notre blocage ici donc on va se mettre où moi j'aimerais bien me mettre ici même si ici ça veut dire qu'il va falloir construire mais c'est pas grave euh faisez ça faisez ça faisez tout ça on va même lui en pixel plus loin comme ça c'est comme ça c'est joli et faites moi ça comme ça là le bloquera le blocage sera total et on pourra avoir un meilleur contrôle sur ce sur ce sur ce côté là le contrôle était lamentable donc ouverture fermée c'est supérieur à 0,5 oui si tu veux et lui à 3,5 ça risque de jamais arriver mon gars donc 1,80 1,90 pour éviter de tout inonder quand même euh lui lui c'est 1,80 on va mettre 1,90 aussi voilà comme ça là ça ça y va et donc là voilà ça c'est rempli c'est nickel ça le problème c'est que ça va se remplir mais au bout d'un moment ça va déborder tout simplement pour l'instant c'est le défaut des vannes c'est le défaut des vannes tch 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 en fait avec les vannes il faut prévoir du trop plein quoi en début de en début de piste en tout cas euh je sais pas du tout comment on va pouvoir prévoir du trop plein actuellement la bonne question euh après là on pourra monter plus haut aller plus haut euh oui là c'est 0,5 1 1,50 voici 1,50 et là ça sera plus haut ça sera à combien ouais c'est ça 3,90 voilà avec la fermeture ici ça sera plus haut oula oula faites moi ça en prio histoire qu'on ait le blocage ici et là évidemment ça déborde ça déborde madame comme dit on n'a pas prévu trop plein pour l'instant il faudra en prévoir un là ça va aller dans le circuit de débordement sur le côté là là si je mets un trop plein ici ça va pas aller d'ailleurs ça on pourrait on pourrait le relier en fait on a fini on a fini de couper les armes on pourrait faire du métal ici ça serait intéressant c'est une mine qui est sur mon premier district même si c'est à l'autre bout du monde ça pourrait se faire ça pourrait se faire l'eau infectée va arriver oui comment ça se passe de l'autre côté je vais dire est-ce que le trop plein est actif mais ça a l'air d'être oui voilà là c'est bon ça déborde magnifique mais mes castors vont dans la mélasse on veut pas qu'ils aillent dans la mélasse donc arrêtez les conneries déshydratés déshydratés isolés vous avez fait ça vous seriez ni déshydratés ni isolés si pas leur dire aller priorité un peu plus secondaire ça tend droit là pour relier les castors trop plein encore ça déborde c'est pas clair mon réseau mon réseau il est pas clair ah oui là ils ont fini ici bravo c'est à dire qu'on garde un peu d'eau ça c'est bien ça c'est bien on pourra garder encore plus d'eau et ce facilement en faisant ça ça là il va falloir dégager cette arme parce que il est sur le passage j'aimerais bien dégager aussi celui là qui est pas loin non plus ah ils ont pas fini ça d'accord ils ont pas fini de relier comme ça tout ça ça pourra être inondé c'est inondé il y a plein d'eau je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas parce qu'ils ont pas de rondin ici c'est de ma gueule oui ils se foutent de ma gueule là ça a pas réussi à avoir assez d'eau cette zone là surprenant cela dit ils ont fini de faire ça là oui donc si je fais venir de l'eau propre ici elle restera donc ça il n'y a plus besoin bonne nouvelle voilà en plus comme ça ils récupèrent des rondins dont ils ont besoin pour la construction c'est nickel est-ce qu'ils ont avancé sur l'acduc un petit peu un petit peu un petit peu ils sont au pylône d'après ils font pylône après pylône c'est pour ça que c'est long mais c'est ok ouais tout ça ça a l'air de se vider comme il faut en fait en période de sécheresse c'est ok les vannes mais en période d'écoulement de l'eau c'est moins ok les vannes c'est ça qui est un peu bizarre je sais pas s'ils vont pouvoir tout construire automatiquement ou s'il va falloir refaire des projets ils sont en train de faire la mine bah super comme ça ça fera du ça fera du boulot pour les gens dans le coin est-ce qu'on leur ferait pas un stockage de de ferraille dans le coin un petit stockage de ferraille parce qu'on a pas beaucoup de ferraille dans la zone et j'aimerais bien avoir un truc de transporteur dans le coin aussi voilà une petite cabane de transporteur full employé évidemment là full employé aussi parce qu'on a là trop des employés dans ce secteur il y en a plein qui foutait rien ça va finir par se voir je pourrais mettre des robots ici sauf que c'est tellement loin qu'ils n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit donc c'est chiant j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie d'optimiser le trajet là je suis en manque d'optimisation de trajet là on fait des zigzags pour revenir en arrière ça me déplaît voilà ça on fait ça voilà ils sont contents on gagnera quelques pixels ils y vont ça rame tellement il y a trop de construction alors ça rame il y a trop de construction de prévu donc les ordres sont pas clairs ouais eux ça refait à grand chose en fait si si ils serviront mais non on veut plus on veut pas de on veut pas de ça on veut pas de ça on veut des trucs comme ça pour écouler le surplus d'eau justement ils ont fini le truc nickel donc ils vont pouvoir finir le blocage ici voilà comme ça ça sera bloqué pour pouvoir garder un peu plus d'eau en fin de piste ça c'est bien ouais 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 ils ont infecté terrible terrible nouvelle parce que oui en plus oui j'ai bien fait de faire ça parce que là cette eau ici elle sera infectée alors que l'eau ici elle sera jamais infectée c'était une bonne idée de faire un stockage ici plutôt que juste avant juste avant pardon pour stocker de l'eau propre tiens il manque un pixel mais ça reste pas énorme comme réserve d'eau je suis en train de me demander s'il faudrait pas limite que je reste à ce niveau là pendant quelques quelques parcelles pour stocker beaucoup d'eau dans le début du lac duc je me dis qu'au pire je peux le faire après une fois que j'aurai la structure de base je pourrai l'améliorer pour stocker encore plus d'eau ça sera ok on avait le projet de faire un réservoir ici mais en fait le problème c'est que ça va être de faire venir de l'eau en quantité suffisante pour remplir pour alimenter tout ça c'est bien beau de faire tout ça mais si l'eau n'y va pas ça sert à rien bravo vous vous récupérez de la ferraille qui nous sera fort utile d'ailleurs on va rouvrir les trucs ici pour avoir les stocks il n'y a plus il n'y a plus assez de marrons il n'y a plus assez de marrons les gars on est marrons il n'y a plus assez de marrons ou il n'y a plus assez de marrons grillés il n'y a plus assez de marrons tout court et des jaunets d'eau des jaunets d'eau il n'y a plus qu'assez c'est juste qu'ils ne les grillent pas assez est-ce qu'on ne leur rajouterait pas des petits eux ils font quoi ? ils font des patates il n'y a plus de patates non plus il va falloir faire des patates il va falloir faire des patates des bannes il n'y a pas une grosse patate ça dit il y en a 1900 en stock mais il n'y en a plus de de clerc donc ouais on va peut-être refaire un peu de patates mais nous ce qu'on voulait là c'était un gris pour les jaunets d'eau c'est ça les jaunets d'eau il n'y en a pas assez de grillés là cette zone ne va pas être exploité je ne fais rien attends je n'ai d'eau je n'ai d'eau je n'ai d'eau je n'ai d'eau il faudra que je fasse quelque chose est-ce qu'on dynamiterait pas pour replanter des arbres il faudrait peut-être le mieux parce qu'autrement je ne vois pas comment l'exploiter de façon optimale cette zone là voilà comme ça on se dynamite ça et on pourra replanter des arbres d'ailleurs les arbres ça se passe mieux ici la coupe ou pas pas de coupe de cheveux ah mais c'est pour ça que vous ne comprenez pas euh allez rondin ça commence à être problématique aussi il va me falloir plus de transporteurs je pense que c'est ça le problème c'est les transporteurs alors on fait deux équipes de transporteurs une avec des robots et une avec des castors j'allais dire avec des humains mais non c'est pas des humains c'est des castors ne pas confondre il y a des bêtes à poil tous les deux mais c'est pas pareil n'importe quoi euh ça ouais la ferraille en fait ça fait pas assez mais c'est vrai il n'y a plus la re la re truc alternatif pour les pour les castors euh est-ce que ça vendrait le coup de mettre des robots ici si on met des robots et on met de quoi euh les alimenter ici ça les robots ils feront ça tout le temps et puis ils auront à manger ça peut être une possibilité ça sera peut-être plus opti euh oui ça et ça parce que là il leur faut quoi si je mets des robots il leur faudra euh du biocombustible et il leur faudra des catalyseurs mais en fait est-ce qu'il leur en faut plus que ça j'ai aucune idée de la consommation que ça prend un robot des herbes désherbées s'il vous plaît là aussi désherbées il y a des arbres ça me gêne ça me gêne pour la construction d'ailleurs ici notre raccourci notre raccourci qui rallonge voilà ça on va gagner quelques quelques mètres de distance et là on pourrait remettre j'allais dire un bûcheron mais en fait non il n'y a pas besoin un petit chêne il faudrait que je replante des châtaigniers quelque part pour récupérer des châtaignes j'adore les châtaignes ça c'est berlin qui dit ça j'ai adopté la recette aux fruits de saison et ça marche très bien vous n'avez pas l'honnêteté de l'avouer comment on va faire non ça ne détruis pas ne détruis pas ça on va bien exploiter le côté là qui sert à rien si on fait ça avec ça et ça on aura ce qu'il faut pour les robots bon là c'est là c'est immonde mais d'accord et il faut quoi de plus pour les robots déjà est-ce que je peux en trouver un un robot il faut des cartes perforées aussi il faut des petites cartes perforées euh est-ce qu'on peut mettre des cartes perforées ici là je voulais mettre de la ferraille euh comme ça ils iront juste là et euh j'aimerais bien perdre des cartes perforées dans le coin donc genre ici les cartes perforées ils sont où les cartes perforées ici ? là cartes perforées et mettre un autre stockage de cartes perforées juste à côté voilà on va faire un gros stockage non plus il n'y aura pas dix mille robots dans le coin donc ça devrait aller ça les robots auront une prod optimale ici si un jour c'est un jour ça se fait euh est-ce que je pourrais mettre les camionneurs ici aussi en robot mais le problème des camionneurs c'est que ça se balade partout donc ils auront ils ne sont pas souvent proches de proches de ça le lac duc ça continue ça continue comme on a tout planifié la construction se fait toute seule le problème est vrai et l'écoulement de l'eau comme dit en temps de non sécheresse ça se passe bien enfin en temps de sécheresse pardon ça se passe bien c'est quand c'est la période où l'eau coule que ça se passe mal allez on va faire ça comme ça là on pourra récupérer l'électricité euh et on pourra faire ça pour revenir à notre base ici euh est-ce qu'on a besoin de faire un circuit d'eau ici je pense pas je pense pas je pense qu'on peut se permettre de rejoindre ici euh de rejoindre là et de retirer cette bonne vieille patate une bonne grosse patate c'est quoi une patate mon précieux euh oui oui que c'est nickel ça tombe dans le coin comme ça en plus on va rajouter plein d'éoliennes sur le chemin et tout le monde sera content ça m'embête là c'est le gaspillage tout ça parce que ça c'est trop haut la tour de forestier c'est trop haut si je fais ça c'est bon mais bon le problème c'est qu'il va falloir faire un chemin pour le construire ça ils vont jamais avoir accès on va voir euh vas-y fais non là on va se garder un un angle disons que c'est un peuple euh au cas où et là on va faire ça et ici un angle aussi avec euh avec ce qu'il faut pour euh aller ici et ici et voilà comme ça ça sera relié à l'autre et après on détruira ces petites éoliennes pour les remplacer par des grandes et euh la production sera optimale c'est ça c'est ça ça que ça sert les chemins ça sert à trois choses faire un chemin pour les casteurs faire de un chemin pour l'eau en dessous et faire un chemin au dessus pour l'électricité triple utilité et ça c'est beau ça c'est beau ça c'est beau il y a un bâtiment qui est pas relié c'est celui là parce qu'il nous manquait l'arbre il y avait l'arbre euh c'est bon tout est fait pour que pour qu'ils aient du carburant et tout ici ainsi que des cartes perforées donc on peut mettre nos travailleurs robotisés pour qu'ils nous fassent de la ferraille h24 parce qu'on est d'accord que les robots c'est des esclaves quoi ils travaillent h24 ils dorment pas la nuit dans le jeu dans le jeu voilà comme ça ils y vont parce que c'est le problème c'est que c'était très loin c'était très loin et donc là normalement ils vont aller jusqu' watar zebranling bah oui c'est bon c'est juste les castors qui sont super contents et qui sont hyper tôt mais normalement eux ils vont rester ici donc mais mais ah non lui c'est un transporteur ça va j'avais eu peur que ce soit un des mineurs qui soit barré à péta ou schnock mais non ça va donc là comme ça ils vont travailler à h24 et pour s'alimenter c'est juste en face pour la nourriture merci d'ailleurs on peut même faire ça si on veut qu'ils aient encore moins de trajets à faire pour s'alimenter ça ils iront en face et puis là ils ont les cartes perforées et ils sont contents et ils ont le petit stockage ici de ferraille et le gros ici quand ça sera plein tout le monde est content ils sortent jamais de leur c'est des gamers en fait c'est ça ils sortent jamais de leur bâtiment c'est des gamers ils s'enferment dans leur chambre et puis on les voit jamais bravo bravo les gamers il y a des pâtes qui sont à court de carburant mais c'est ouais c'est ici ils vont aller le chercher ici le combustible donc ça va je me demande s'il faudrait pas en mettre un petit peu partout des trucs pour le combustible mais bon j'ai vraiment pas envie pas très motivé par ce projet voilà ils ont bientôt fini donc quand l'eau reviendra ce qui est le cas dans une journée même pas ça pourra se remplir un peu mieux là ça veut dire qu'on pourra on pourra stocker plus ici on pourra se mettre à 50 il ne faut pas qu'on soit plus haut que l'autre là on est au même étage on est au même étage qu'ici donc si l'écluse ici est plus haute enfin non est plus basse que celle là ça ne va servir à rien il faut que cette loi soit plus haute et que celle là soit plus basse face escalier ça là on va restocker un petit peu plus d'eau ça va inonder ça je ne sais pas si c'est le meilleur plan mais il y aura de l'eau et comme ça ici ça sera bien irrigué là on pourrait irriguer mieux en posant de la dynamite mais il y a danger il y a danger il y a danger ici par exemple et il y a danger en dessous cela dit on peut faire des choses maintenant qu'on a de quoi terraformer on peut faire des trucs on peut faire des trucs on peut faire des trucs on peut même faire plus de trucs si on utilise notre cerveau en avance dynamitez moi ça et on placera la cabane de constructeur dessus là on va dynamiter comme ça ça fera un petit réservoir d'eau ici pour irriguer un petit peu la zone quand on renira ici c'est pour ça que là on fait sauter pour pouvoir on fait sauter les armes pour pouvoir mettre ça pour pouvoir mettre de la terre comme ça on va pouvoir replanter sur la terre et ça sera irrigué c'est bien ce que je pensais il n'y a pas la portée chéri parce qu'il faut il faut passer par le bas pour faire ça c'est chiant je fais un petit escalier temporaire pour qu'il soit content et puis voilà c'est pour retirer l'arbre donc l'eau l'eau propre revient là c'est bon c'est en train de se re-remplir ouais là ça s'est rempli je vais dire c'est lui qui est ouvert non c'est en haut ça s'ouvre nickel donc là ça c'est bon ça va se remplir au fur et à mesure donc là on a déjà plus d'eau pour ce côté là donc ça va être mieux pour les sécheresses par contre je ne sais pas si ça va mieux s'alimenter ici j'en sais rien là il faut que ça se remplisse ça devrait être ok ils n'ont pas avancé beaucoup ils n'ont pu faire que deux hauteurs si je veux que ça soit eux qui construisent le truc ça va être très 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 chiant je pourrais faire en sorte qu'ils escaladent qu'ils escaladent qu'ils fassent une montée pour rejoindre pour essayer de faire quelque chose là-haut mais c'est compliqué déjà c'est haut et ensuite les deux chemins ne peuvent pas se toucher parce que c'est pas le même district mais ça pourrait leur permettre de construire des trucs au fur et à mesure je ne sais pas on peut essayer admettons qu'on fasse ça non mais pas tant pas tant madame mettons qu'on fasse un escalier un super escalier de l'enfer oui il va jusqu'en bas oui voilà let's go ensuite j'ai dit que ça serait un escalier de l'enfer où est-ce qu'on va pouvoir se rejoindre on pourrait se rejoindre ici cela dit ça fera un décalage mais ça pourrait être au quai-t-il j'ai dit au quai-t-il j'ai pas dit bien ne pas confondre oui ensuite si on fait un truc comme ça attends parce que là c'est pas bon là c'est bon non ça va pas encore voilà comme ça là ça sera relié un gros projet un gros projet qui sert à rien mais j'ai envie les castors ici ils pourront monter ils pourront aider un petit peu et là surtout pas ne surtout pas faire une route parce qu'après ils pourront pas accéder après de toute façon il va me dire vous avez pas le droit c'est pas le même secteur tu triches papa tu triches donc on verra au fur et à mesure s'ils arrivent à construire quelque chose ici si on change de district pour le chemin qui fait le tour du réservoir de base ou pas ils ont toujours pas fait ça ils ont du mal ils ont du mal les castors faudrait-il que je rajoute des cabanes de constructeurs ah là ils ont fait ici bravo voilà je vais pouvoir replanter des arbres en dessous et donc exploiter cette zone voilà qui est mieux là ils en sont d'accord oui ils ont accès à tout donc c'est nickel on exploite un peu plus la zone on pourrait aussi détruire ici parce que là c'est vrai que le 1 de large c'est de la merde non non je voulais pas ça je vais je voulais pas voilà ça je voulais pas le 1 de large c'est un peu nul on peut pas faire grand chose dans 1 de large là on pourrait faire des trucs ici on a en prévision de faire un réservoir sous ça pour récupérer l'eau qui sera en surplus donc ça c'est un projet mais bon ça va être long est-ce que là il y a de l'eau qui s'écoule oui il y a de l'eau qui s'écoule alors là aussi un projet c'est de faire venir l'eau jusqu'ici et c'est un double projet même parce que on veut faire descendre je suis en train de réfléchir de combien d'étages on veut que ça soit au même étage qu'ici donc il faut de 1 ici et de 2 ici oui ça va être chiant ça va être chiant ça dit si je fais ici ça peut-être être moins chiant on va faire comme ça plutôt on va faire comme ça si je fais ça le problème c'est que si je mets des escaliers ils ne vont pas pouvoir dynamiter parce que l'escalier c'est anti-dynamite donc c'est très chiant au bout d'un moment il va quand même falloir que j'aille au bout on veut dynamiter là-bas en premier on veut dynamiter ici donc là on a dit qu'on mettait du simple et ça ça sera peut-être l'occasion de mettre des barrières anti-contamination ah on peut pas les mettre sur la sur ça il faut le mettre sur la terre obligatoirement je vais mettre des barrières anti-contamination ici toi sur élève la terre ici et met une barrière non barrière anti-contamination alors je sais pas si ça va continuer de se contaminer ou pas vu qu'il reste un pixel on sait rien barrière anti-contamination on peut pas passer dessus en plus ah c'est chiant les barrières casino barrières voilà comme ça là il a accès au dernier et après on fera on fera le premier comme ça on pourra peut-être exploiter cette zone après euh oui donc c'est ok ça on a dit qu'on voulait aller à la dynamité on veut dynamité simple ici voilà comme ça il y aura de l'eau en tout temps et ici là on veut dynamité double double dynamite voilà jusque là et il faudra retirer les escaliers au fur et à mesure et dynamité là où ils étaient c'est chiant euh donc oui il y a de l'eau qui s'écoule ici c'est magnifique là par contre de ce côté là il y en a pas ça a du mal euh comment ça se passe nos castors ici magnifique ils ont réussi à faire 13 de stockage en plus des 60 enfin des 44 qu'ils ont ici bravo donc ça y va à fond la ferraille c'est très bien très bien c'est très bien là ça a l'air d'être ok ça se remplit pas énormément mais ça a l'air d'être ok quand même euh là oui on a dit qu'il s'est il a fait en sorte que ça s'ouvre tout le temps on pourrait faire en sorte que ça se ferme par intermittence pour que ça garde un peu plus d'eau mais pour l'instant euh pour l'instant c'est non on a besoin de remplir le stock d'eau ici et tout donc euh donc non d'ailleurs celle-là je sais pas si elle sert encore à quelque chose ah si elle sert pour que là il reste plus d'eau ici pour que cette vanne puisse continuer d'être utile en tout temps oui donc c'est ok ça sert là j'ai pas fait assez de bûcherons encore ça on va se faire on va détruire ces deux arbres là on mettra une plateforme et on mettra deux camps de bûcherons dessus comme ça il y aura du bûcheronnage euh oui là on avait dit c'était pour l'avenir mais pour l'instant l'avenir non l'avenir c'est non je voulais plus de cabanes de constructeurs dans le coin aussi ça c'est vrai je remarque que les constructions ne s'en font pas elles ne se font plus là on est d'accord qu'ils ont pu accès ah j'ai trouvé un axe j'ai trouvé un axe de construction on va détruire ça et on va faire un chemin ici et on va faire une plateforme ici comme ça ils pourront construire les éoliennes ici et la zone sera optimisée let's go euh donc oui je veux des constructeurs moi j'en fais par là euh je peux en faire par là là j'ai rien fait du tout cette zone ne sert à rien du tout c'est très impressionnant euh cela dit pour l'instant cette zone est pourrie parce que lui il est pas bien placé euh un truc de 1 d'écart euh ça sert à rien je peux rien construire en 1 d'écart ça rame trop ça rame beaucoup trop voilà construit euh construit comme ça on va faire des cabanes de constructeurs des petites cabanes de constructeurs j'en ai combien des gens qui foutent à rien j'en ai 22 ici plus 10 robots euh super vu que ça a ramé ça a décalé euh non le voilà constructeur 1 2 alors j'aimerais bien en mettre un troisième voilà petite cabane de constructeurs voilà comme ça là ça fait 12 employés voilà ça va en rester plus beaucoup et une cabane de transporteurs je vais faire un truc avec des robots encore mais le problème c'est qu'ici pour les robots c'est un peu loin de tout là on pourrait rejoindre ici et ici on va faire quand même une cabane de robots ici euh on va la faire ici avec des robots au max et on va faire rejoindre ici avec l'autre secteur là-bas j'aimerais bien faire euh faire une zone agricole ici alors c'est la pire idée parce qu'il n'y a pas d'eau mais on est là pour pour relever les défis les défis de dame nature donc euh donc voilà on pourra faire en sorte qu'il y ait de l'eau pourquoi pas mais pourquoi pas euh oui si on fait ça d'ailleurs est-ce que la terre euh oui c'est bon il y a juste besoin d'énergie pour fonctionner ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas donc c'est nickel d'ailleurs est-ce qu'on remplacerait pas par des robots euh enfin j'en ai plus que deux qui font à rien on va finir par se voir voilà dit je vais remplacer ça par des humains et enfin par des humains par des euh par des casteurs et mettre les robots ici comme ça ils vont travailler à la chaîne pour le pour l'extracteur de terre ça sera mieux ici ils ont fait non je n'ai pas fait terrible ils ont posé la dynamite ici oui bravo 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 euh il me reste encore 15 personnes qui pourront chercher de l'emploi donc ça sera ok ok même si je fais ça et on pose de transporteur voilà et là euh toi tu vas dégager et on va mettre ça là on rappelle qu'ici on va faire venir de l'eau pour irriguer en suivant le chemin donc voilà euh ok ok et pose les dynamites en fin de piste c'est nickel et commence à poser les zones de décontamination ah bonne nouvelle si on laisse un pixel de trou entre deux zones de contamination la contamination ne passe pas parce que ici là il n'y en a pas de zone de contamination pourtant il y en a une ici une ici donc la contamination n'arrive pas à faire ça donc ça c'est bien voilà on a on a dégagé quasiment toute la contamination là c'est beau ouais nickel ça on pourrait donc limite en faire un sur deux si je retire celui-là si je retire celui-là la contamination elle revient contamination ne revient pas intéressant donc on peut quand même essayer de se démerder à faire des chemins entre les zones de décontamination entre les barrières intéressant euh oui ici on voulait faire sauter j'adore ce son euh faire sauter l'escalier et remettre une dynamite bon les ressources seront perdues à tout jamais mais bon ça c'est normal euh et comme ça ça sera ok euh ah bah ils vont dans ce stockage-là maintenant parce que ici ils ont fini de remplir donc on perd un petit peu d'efficacité de travail mais pas beaucoup parce que c'est quand même pas loin donc ça va ça va ça va euh voilà le trop plein se fait donc ça déborde chérie ça déborde c'est le défaut des vannes il faut prévoir des trop pleins mais euh bon pour l'instant ça déborde pas des zones chiant donc ça va ça va se dire que c'est ok là on a le trop plein ici qui déborde non-stop après si ça déborde ça veut dire que c'est ok vu que c'est à dire que tout est plein donc si tout est plein c'est ok si tout est plein c'est ok euh est-ce que ici on ne ferait pas en sorte que ça garde plus d'eau remonter un petit peu les niveaux si on augmente un petit peu les niveaux pour essayer de garder plus d'eau je sais pas euh eux ils ont fini euh oui ils ont fait leur truc ici donc ça c'est ok donc là je pourrais commencer à dynamiter le chemin pour rejoindre ici euh il y a des longs travaux qu'est-ce qui faudrait peut-être que je remplace ça par des vannes maintenant maintenant j'ai besoin de plus d'eau dans cette zone dans cette zone pardon j'ai besoin j'ai besoin qu'il y ait de l'eau j'ai besoin de plus d'eau euh oui fermer c'est au-dessus de ça oui fermer c'est au-dessus d'un 50 oui je vais avoir besoin d'eau ici donc si je me mets à dynamiter tout pour l'instant on va dynamiter quartier par quartier rappelons que c'est une ville les dynamites dans la ville c'est compliqué on va pas prendre les croisements pour l'instant euh voilà comme ça on ira jusqu'ici avec l'eau et l'eau pourra irriguer tout ça et ça va se remplir ici un cercle alternatif mais c'est surtout pour irriguer cette zone là ça pourrait être sympa euh par contre ça pourrait peut-être être sympa mais ça serait encore plus sympa si on pouvait fermer ici voilà il y a peut-être beaucoup de van pour pas grand chose certes c'est déjà un peu moins comme ça en plus on pourra traverser on va réfléchir mais ouais pour la suite c'est pareil on peut faire ça comme ça là aussi on va stocker encore de l'eau dans cette zone là et là il en faut encore un étage ici non de l'eau c'était bien allez tu vas rejoindre de ce côté là tiens l'autre il va même pouvoir rejoindre de l'autre côté si si j'avais regardé comment on va faire les zigzags on est pas fan on fait ça et on dynamite devant on va pas pouvoir tout dynamiter ici il nous faut donc des escaliers on pourra dynamiter et voilà comme ça on est relié ça ça sera ok on pourra avoir des zones irriguées de ce côté là et là il faudrait mettre des barrages je pense des trucs de décontamination pour pas que ça contamine trop l'eau on verra ici ça c'est un circuit alternatif donc normalement il ne sert pas mais s'il se jette dedans aussi je peux rien y faire c'est vrai que j'ai fait de la dynamite simple oui aurait pu faire de la dynamite double faisait ça faisait ça en priorité les gars histoire que l'eau revienne et donc là voilà il y a de l'eau qui vient en même temps on a fait sauter le truc donc c'est normal là c'est ok lac duc lac duc ça se passe comment parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas retourné lac duc ah ça continuait d'avancer on a fait la petite la petite jonction ici et donc maintenant il ne reste plus grand chose on n'est pas trop loin il reste 1, 2, 3 4 pylônes disons puis le gros réservoir évidemment et eux ils commencent à avancer et comme ils avancent ils peuvent construire l'angle l'angle c'est un peuple l'angle l'angle du réservoir donc ils commencent à bosser sur le réservoir un peu plus ça c'est bien on gagne du temps là le circuit a été fait oui là ça ne sert plus à rien mais nous ne mourrons pas quand même ça pourrait être dangereux ça ne sert plus à rien c'est chemin et ici c'est quoi la portée je pense que je peux dynamiter et je pourrais utiliser ça pour planter des arbres voilà planter des arbres let's go ça déborde toujours ici le problème du fait que ça déborde c'est que l'eau polluée ça va se déborder aussi et ça c'est beaucoup plus chiant d'un coup l'eau propre on s'en fout mais l'eau polluée comment on pourrait faire faudrait re-régler les trucs parce que là le problème c'est qu'eux ils sont fermés c'est ça pourtant elle elle est ouverte ah non elle se ferme par période parce que là c'est plein ouvrez-vous un peu plus souvent être compliqué de régler de régler le problème les explosifs oui non ça n'a pas été posé donc on ne peut pas tout faire sauter pour l'instant après on ne pourra plus accéder d'ailleurs celui-là ils ne vont pas pouvoir y accéder ça va être chiant ça nous trigger comment je peux faire pour qu'ils y accèdent oui un truc dégueulasse genre ça comme ça ils se mettront au-dessus et jeteront la dynamite pas ouf mais je vois que ça j'aurais voulu ils font des trajets de 200 km dès qu'ils ont un bout de ferraille j'ai l'impression que c'est ça évidemment c'est l'eau de stockage voilà avec un peu de ferraille ici ça sera utile ah là ça stocke de l'eau le niveau d'eau est mieux et ça avance est-ce qu'ils ont fini leur chemin oui ils ont fini leur chemin donc on va pouvoir refaire dynamiter un bout on va faire dynamiter la fin la fin c'est ok il n'y aura pas de il n'y aura pas de soucis voilà c'est relié à rien donc tout le monde s'en fout et je pourrais être un artiste mais ouais on n'aurait pas dû faire du niveau 1 on va se dire que c'est ok pire choix mais ok on va se dire ça comme ça ils sont bien ils sont bien reliés donc il n'y a pas de soucis il va falloir qu'ils bossent il y a des gens qui ne foutent rien ça va il y en a 23 c'est dans quel secteur encore c'est le secteur principal non c'est ici incroyable il y a des gens qui ne foutent rien ici bravo bravo on va donc construire un poste de transporteur on va le construire ici et on va construire des cabanes de constructeurs on va en faire deux ils ont toujours accès oui ils ont toujours accès voilà comme ça il y aura il y aura du boulot en plus il y en aura 18 là il y en a 10 et là il y en a 4 et 4 donc et comme il y en avait 22 qui faisaient rien il y en aura plus que 4 on va rajouter encore une une cabane de constructeurs mais après ça risque d'être juste la sécheresse maintenant là ça va être une sécheresse si elle est trop longue ça risque d'être chiant mais ça déborde mais ça va aller quand même je pense on a pas on a pas augmenté beaucoup notre capacité de stockage ça c'est un peu le défaut à part ça c'est ok là je peux tout faire sauter ça change rien oui ça rame oui voilà comme ça il y a de l'eau qui va venir ici ça va agréguer un petit peu voilà et l'eau restera prisonnière donc ici c'est quoi qu'il me faut c'est de la double oui c'est de la double il me faut une double et ici il n'y a plus besoin de cet escalier ça ça dégage et là il me faut une simple aussi et comme ça là on aura aussi tout ce chemin qui sera très bas donc qui sera irrigué tout le temps je vais dire c'est quoi ce pixel mais non ça va ça va ça va faites ça en priorité s'il vous plaît et là normalement cette dynamite voilà ils peuvent la poser aussi donc c'est ok ça l'eau propre est partout on veut de l'eau propre partout est-ce que c'est possible de faire la merveille il faut 1500 blocs de métal on en a 400 ça va poser problème les planches traitées on en a 1600 donc on est pas loin et les engrenages il en faut 2000 on en a combien on en a 1200 donc non ça sera pas possible tout de suite on pourrait dire de commencer à le fabriquer mais je veux qu'il se concentre sur l'acte duc qui continue d'avancer encore il commence même à faire la plateforme suivante voilà la plateforme suivante donc c'est bien ça avance puis eux ils avancent avec leur truc et c'est bien parce qu'ils commencent à bosser là dessus donc c'est pas mal ça nous fait gagner du temps là dessus voilà les cabanes ont été faites donc il y aura plus de constructeurs mais qu'on va construire plus vite ici c'est bien vous vous avez bientôt fini oui on va bientôt pouvoir redynamiter voilà dynamité là construisez moi ce chemin et après il n'y en aura plus beaucoup aussi j'aurais bien mettre une triple quand même allez on a plus la patience on a plus la patience voilà comme ça tout sera rejoint et tout le monde s'incontent parce que comme ça il y aura de l'eau on croit même mais vrai de l'eau on pourrait replanter un petit peu par ici mais pour l'instant c'est non à cela dit ici on pourrait on pourrait faire un truc ici est-ce qu'on a de la terre dans le coin je ne pense pas je ne pense pas avoir fait un petit stockage de terre un petit entrepôt avec de la terre surtout que c'est l'autre un petit tas avec de la terre voilà on n'en a pas dans le coin ça sera utile parce que j'aimerais bien faire du remblay j'aimerais bien un remblayé ici pour pouvoir faire de la culture ici de l'agriculture ou alors on remblay complètement comme ça on est au niveau de celui-là et on irrigue c'est compliqué ou alors l'opposé on dynamite ça c'est pas clair mon opération d'ailleurs mon observatoire ne sert plus à rien on a 50 000 59 000 de recherches c'est bon ça ça peut dégager comme ça comme ça on n'a pas besoin de se soucier de ce problème et il y a plein de ressources cela on pourra irriguer ici je pourrais même mettre des vannes ici soudain une idée me vint est-ce qu'on dynamiterait pas ici ouais on dynamite là là on met une vanne et puis tout le monde tout le monde est content tout le monde est content euh tch 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 le brio voilà ça c'est le prioritaire ça alors là il n'y a plus rien qui va marcher dans ma base parce que c'est les jonctions donc c'est le bordel on va attendre pour la dernière jonction qui est la plus terrible la plus problématique on va faire sauter et on aimerait bien irriguer aussi ici pour avoir une culture ici faire plus de culture ouais c'est vrai qu'il y a déjà la sécheresse comment on va faire ça me fait marrer qu'il n'y a qu'un qu'un seul angle qui soit construit il n'y a qu'un seul petit coin qui est construit c'est c'est cocasse c'est cocasse et l'escalier de l'infini il monte 250 ans pour foutre un coup de marteau à 200 mètres en dessous bravo les gars en tout cas ça avance euh donc c'est déjà bien puis l'ac duc continue d'avancer c'est magnifique ça continue on va pouvoir même faire l'autre côté de l'ac duc ça on fera un l'ac duc aussi pour cette source d'eau là c'est prévu ça c'est juste que si on met tout en même temps il n'y a rien qui se fera donc on fait un côté par un côté oui ici la dynamite est posée bravo toutes les autres dynamites sont posées ça a l'air d'être oui ça m'a tout l'air d'être un oui voilà comme ça on fait sauter ici donc on va garder un petit peu plus d'eau et vu qu'il y aura plus de profondeur il y aura plus longtemps de l'irrigation pour les arbres autour donc ils pousseront plus mieux voilà c'est magnifique et là on peut même détruire ça voilà et donc on a plus besoin de notre structure naze détruire les décombres parce que ça fait de l'affichage pour rien voilà ça ça ne sert plus à rien pour tout le chemin qui était dessus oui on aurait peut-être pu les récupérer ces ressources mais tant pis ok donc là on est en sécheresse donc début des embrouilles peut-être on va voir là on pourrait dynamiter ici pour rejoindre ici pour que l'eau vienne ici parce que là maintenant qu'on a sécurisé ici on a bloqué ici l'eau ne va pas s'échapper donc c'est ok de ce côté là on a oublié un détail on a oublié de faire ça il y a 2000 ans et donc c'est pas relié voilà on est d'accord que c'est relié oui c'est bien et bien relié donc ce côté là c'est ok et maintenant les deux seront reliés donc ça sera beaucoup mieux notre réserve d'électricité est à zéro c'est diabolique parce qu'on est en enfin on est juste en prod alors que là on va récupérer quasiment 3000 d'électricité en plus donc on devrait être large en électricité eux ils ont creusé énormément alors je sais pas s'ils peuvent continuer à creuser ils semblent être en surplus de terre donc je ne sais pas il y a un secteur non mais ils se foutent de ma gueule il y avait plein d'habitants et maintenant il n'y en a plus oh j'ai rajouté des métiers et maintenant les habitants sont partis vous vous saoulez vous 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 saoulez faites des zuts faites des zuts pourtant il y a 12 il y a 12 000 dispo oh oula ça débordait voilà ça débordait pas de beaucoup donc c'est ok c'est ok c'est ok et ici comment ils ont ils ont fini ils ont fini donc ça c'est ok est-ce que ici ils ont fini ? non enfin s'ils ont fini mais maintenant c'est l'escalier qui faut dégager voilà comme ça là on pourra faire notre projet après quand ça sera pas la sécheresse pour irriguer et surélever je sais pas trop comment on va faire encore mais en tout cas ça ça servait à rien ça c'est sûr moi j'aimerais bien surélever en fait j'aimerais bien être à la même hauteur qu'ici ça va peut-être faire haut pour l'irrigation en bas encore trop comment faire on fout la merde on fout la merde je sais pas si j'ai eu le castor je sais pas donc voilà heureusement il y a le circuit alternatif ici donc ça fout pas tant la merde que ça et voilà l'eau l'eau qui est ici va aller dans tout le conduit donc ça passe sous tous les chemins et ça va arriver jusqu'à la vanne ici on va laisser fermer pour l'instant parce qu'on est en période de sécheresse donc on va pas gaspiller notre eau et voilà là il y a une petite zone irriguée et c'est beau comme ça les castors seront contents non mais comme ça on pourra faire des cultures ici et tout en irriguant tout ça sera magnifique là on dynamite oui là 1,5 1,55 même et là ouais 1,50 de toute façon on s'en fout ici pas 1,5 parce que ça serait débordé 75 65 non ça sera bon ça sera ok ça débordera pas et ici pareil pareil que l'autre 65 vas-y et ici on mettra 65 aussi ouais ça ici ça irriguera cette zone par contre là ça me déplaît il va falloir des barrières anti-contamination je sais pas ce que ça va donner si on fait que ça est-ce que l'eau contaminée va passer entre les deux après on peut les mettre par terre aussi on peut les mettre dans le fleuve c'est nickel ils ont construit leur truc donc ça c'est bien ça dégage j'en ai pas besoin et j'aimerais bien donc surélever ici j'aimerais bien surélever et signer aussi ça dit j'ai pas vraiment nécessairement besoin je sais pas il y a un truc aussi que ça fait longtemps que j'ai pas fait qui serait peut-être pas mal c'est faire plus de jaunets d'eau par exemple faire des cultures dans l'eau parce que j'en ai que ici en fait et c'est tout c'est quand même dommage là ici j'ai 9 personnes qui font à rien je vais finir par se voir ça pourrait être l'occasion de faire des jaunets d'eau dans le secteur un petit secteur de jaunets d'eau et si je fais ça si je fais ferme aquatique mais c'est nul c'est nul au possible de le faire ici si je la fais ici plutôt oui évidemment il faut que je mette un escalier parce que tout le jaunet d'eau bizarrement ça se passe dans l'eau oui et mon chemin là qui va au-dessus j'aimerais bien j'aimerais bien me servir du barrage en fait on va voir un chemin je ne sais pas encore trop comment est-ce qu'on peut faire ça mais pas ouf de toute façon des jaunets d'eau des jaunets d'eau voilà jaunets d'eau jusque là ça c'est sûr comme c'est 1 de hauteur c'est nickel on ne va pas faire une grosse culture mais ça sera déjà ça ici si je fais une culture de jaunets d'eau on aurait on aurait tout on aurait tout apporté et ensuite si je fais ça on peut se relier de l'autre côté et si je fais ça on peut se relier de l'autre côté aussi ça sera peut-être plus pratique ah mais il faut une descente quand même une descente du coude il faut une descente quand même je sais pas si c'est worth de mettre de descente mais j'ai envie parce qu'on détruira le chemin qui est dans l'eau il ne servira plus à grand chose cela dit ici on laissera ça pour l'instant on verra on verra on verra ok sur les jaunets ils commencent à nous en manquer en parlant de ça il va falloir un grand entrepôt de jaunets vas-y ici les jaunets d'eau voilà on stocke les jaunets d'eau on stocke déjà les carottes l'huile et patates c'est bien le lac duc ah bah ça continue il meurt de faim sur le trajet mais c'est pas grave terrible exploitation des ouvriers c'est diabolique est-ce que ici il faudrait remblier ou pas je me dis que si je remblais je pourrais peut-être exploiter le le bord le bord qui colle à bord en faisant ça je pourrais peut-être exploiter un peu plus le côté et là il manquait une dynamite pour replanter quelques arbres euh je ne sais à mon avis de toute façon ils ont pas la ils ont pas la portée mais je pourrais peut-être l'avoir avec ça non mais au bout d'un moment il faut se respecter euh ça et puis après ça voilà là je pourrais faire un chemin j'aurai accès par le par l'autre côté et je pourrais faire des cultures de ce côté là aussi ça c'est bien même si ça commence à être très loin très loin madame euh les explosifs ici sont placés je vais dire est-ce que je vais exploser un castor euh j'espère que non mais je sais pas ouais ouais deux étages bien sûr parce que ça va être un très haut chemin pas du tout voilà comme ça l'eau va venir ici ça va irriguer un petit peu autour l'objectif ça va être d'aller ici parce que sous cette cabane là il y a une réserve d'eau donc il n'y aura pas un de largeur il y aura un peu plus donc ça irriguera mieux ça sera plus meilleur évidemment en termes techniques euh là ça commence à manquer d'eau mais en même temps c'est l'irrigation automatique donc c'est pour ça ça régule les niveaux avec les vannes donc c'est pour ça ça finit par baisser il y a tout qui rame la base commence les bases commencent à être trop grandes ça rame euh les dynamites double donc là ici on mettra on mettra des plateformes et on mettra des camps de bûcheron au dessus parce que ils n'y arrivent pas il y a trop de boulot ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas du tout euh le barrage enfin l'ac duc ça continue on est bientôt au dernier bientôt au dernier au dernier tournant enfin on est au dernier tournant il ne reste plus grand chose eux ils ont bientôt fini leur tour de pise ah non pas encore mais ils ont bien avancé ils ont même construit les premières vannes c'est beau on construit bien euh c'est de la belle mançonnerie euh oui de ce côté là c'est ok tout est fait oui tout est fait il y a l'eau qui est ici donc c'est nickel là je n'ai toujours pas d'idée de comment je vais me débarder je ne sais pas à quelle hauteur me mettre là ils ont construit tout donc on va pouvoir dégager ça et on va pouvoir dégager les chemins alors on va pouvoir faire ça et on va dégager les chemins donc euh parce que là ici il faut que je fasse aussi les chemins dans la flotte c'est super mignon mais ça empêche ça empêche de planter des jaunets quoi donc au bout d'un moment ça ne sert plus à rien euh est-ce qu'on garde ça non il n'y a pas besoin on va peut-être garder ça quand même et donc toi tu es super content tu ne fais rien donc plante des jaunets ça ne sert à rien d'en planter en dessous le niveau de l'eau est trop profond donc les jaunets ne survivront pas donc ça ne sert à rien voilà comme ça ils vont planter des jaunets nickel on exploite un petit peu les surfaces là j'ai planté des jaunets ici probablement je ne veux pas le voilà ça ne sert à rien de planter des jaunets ici s'ils ne sont pas dans l'eau ça ne va pas marcher euh c'est ok je suis en train de réfléchir à comment faire des trucs là euh tu 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 on dirait bien irriguer cette zone là aussi ça a commencé à être loin et là donc on a dit qu'on voudrait on voudrait surélever pour pour faire tout euh est-ce que est-ce qu'on surlèver 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 pardon pas secteur par secteur là on veut surélever là on veut surélever là on veut surélever déjà ça ça on veut surélever c'est si sûr l'eau est revenue incroyable cette zone là cette zone là le problème c'est que si je la surélève il y aura moins de chance qu'elle soit irriguée parce que là elle est irriguée par là parce que c'est assez bas la différence de niveau n'est pas assez élevée mais autrement ça ne sera pas clair et ici là je ne fais rien je ne fais rien avec cette culture c'est quand même dommage euh qu'est-ce que je pourrais planter ici qu'est-ce qu'il nous manque il nous manque des châtaignes qu'est-ce qu'il nous manque d'autre pissenlit mais le pissenlit ça ne sert à rien c'est juste pour faire des antidotes comme nos gens vont dans la mélasse mais ça on s'en fout un peu si on plantait des châtaignes donc les châtaignes il va nous falloir quoi il va nous falloir un forestier un petit forestier et euh un truc de récolte et c'est tout de cueillette et puis voilà on fait full châtaignes mais il ne faut pas les couper c'est bon ils ne vont pas les couper donc ça sera nickel voilà comme ça on aura des châtaignes ici on en plantera peut-être ici aussi des châtaignes pourquoi pas euh est-ce qu'on ne ferait pas ça comme ça là on est bon et là on plante des châtaignes châtaignées on fait ça et on remet un truc de châtaignes comme ça c'est bon oh châtaignes de toute façon on n'a pas énormément de place donc euh donc voilà mais ça fera déjà ça et là des châtaignes là on fera autre chose ok on peut remettre des châtaignes aussi pas utile encore tiens ils ont avancé là-dessus alors que la priorité était nulle salut Romathus Latinus euh c'est quoi l'objectif du jeu bah c'est de survivre mais c'est aussi de faire des belles constructions et euh comme euh c'est euh ce magnifique hackduck qui traverse toute la carte et qui ne sert à rien c'est quand même beau donc l'objectif c'est de faire en sorte que vos castors survivent donc pour ça il faut faire en sorte que l'eau soit toujours là même quand il y a des sécheresses et donc que les sources d'eau qui sont à quatre coins de la map se tarissent et donc il n'y a plus d'eau pendant une dizaine de jours quoi là plutôt sept jours un truc comme ça et donc l'eau s'évapore en plus de ne plus couler et donc il faut faire des barrages en amont en amont des rivières pour avoir des stocks d'eau infinis pour que vos castors puissent continuer de boire et d'irriguer les champs pour continuer d'avoir à manger même en période de sécheresse et donc il faut aménager tout le fleuve en faisant des barrages et autres manipulations en récupérant suffisamment d'eau dans les cuves et tout pour les sécheresses et donc un des gros boulots en fait c'est de l'aménagement de fleuves grosso modo tu fais des barrages partout tu fais de la dynamite pour aménager le territoire pour avoir plus d'eau pour irriguer davantage pour tout faire il faut que tu penses à l'agriculture évidemment il faut surtout que tu penses au bois parce que toutes tes constructions sont en bois et quasiment tu peux en faire un métal après mais pas beaucoup et donc il faut planter des armes partout pour que les castors coupent les armes et fassent du bois pour faire tous ces magnifiques structures qu'on voit partout à l'écran qui demandent des milliers de quantités de rondins et tout donc c'est un jeu de gestion et c'est très bien et plus tu plus tu fais des choses variées par exemple tu peux faire en sorte que tes castors ne mangent que des baies toute leur vie qui ne recherchent pas cher ou que des carottes mais ils feront la gueule donc ils auront pas ils sont pas très efficaces au boulot par contre si tu leur donnes plein de trucs mauvais exemple parce que lui est blessé et la fin mais s'il est en bonne santé voilà il a des bonus il a 36 de bien-être donc il est super content et comme il est super content parce qu'on satisfait beaucoup de ses besoins et bien il a une vitesse de travail augmentée de 110% donc il travaille beaucoup plus vite il se déplace beaucoup plus vite que les autres plus 40% et il a une espérance de vie supérieure de 60% donc c'est nickel t'es super content parce que lui il est super content et plus ils sont contents plus ils ont de bonus plus ils travaillent mieux et c'est important parce qu'ils ont un rythme de travail tu peux leur dire de travailler H24 mais après ils vont faire la gueule parce qu'il manque de sommeil donc il faut faire attention et donc il faut que tu trouves les équilibres et que tu fasses en sorte que tout se passe bien dans ta colonie de Carstor ils ont fini de terraformer ici bravo là on terraforme on fait monter le niveau de terre pour pouvoir planter plus d'arbres dans la zone pour que nos bûcherons puissent bosser à fond et qu'on ait boule de bois pour construire notre acduc parce que l'acduc c'est exigeant et donc le dernier patch fait qu'on peut faire justement ces merveilleux acduc avant on ne pouvait pas on ne pouvait pas construire comme ça en gros tu n'avais pas trop moyen de de mettre des digues en hauteur grosso modo il fallait que tu les mettes sur le sol et maintenant on peut faire ça et donc quand l'eau viendra ici dans l'acduc ça sera ça sera magnifique ça sera épique mais pour l'instant il reste un virage à faire donc il n'y a pas encore l'eau l'eau n'est pas encore là et donc là tu vois tout ça c'est ce qui est en gris c'est ce qui est prévu de construire donc il en manque encore pas mal et pourtant j'ai un milliard de castors j'en ai 624 enfin en tout 667 les castors ça fait quand même pas mal et j'ai 92 robots aussi et les robots l'avantage c'est qu'ils travaillent H24 et ils peuvent transporter plus et ils travaillent un peu plus vite que les castors qui ne sont pas trop qui ne sont pas trop contents parce que s'ils sont énormément contents au bout d'un moment ils commencent à être un peu plus efficaces les robots donc voilà donc ici on va faire cette zone on va faire une zone agricole j'aimerais bien faire ça 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 et ça comme ça ici je pourrais dynamiter le chemin et faire passer l'eau ici pour irriguer un petit peu plus là et là je voudrais faire est-ce que est-ce que c'est utile de faire ça bonne question en tout cas je veux faire ça pour qu'ils puissent rejoindre ici celui-là je ne suis pas certain donc là on va pouvoir planter avec une ferme donc une ferme sans surprise c'est pour planter c'est pour planter des légumes et tout pour que tout le monde soit content quels légumes on veut planter d'ailleurs là je fais mes fermes je suis super content mais en fait je m'en fous j'en ai pas du tout besoin j'ai assez de patates j'ai assez de blé salut oxygène bienvenue à toi comment vas-tu euh tu 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 j'ai assez de patates j'ai largement assez de carottes non en fait j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de ferme moi il me faut des châtaignes si je fais des châtaignes des châtaigniers euh on peut faire ça et un petit drapeau de cueillette à côté il aura accès à tout donc c'est nickel euh tu vas faire du Art of Fire N4 cette après-midi oui à 14h 14h on continue la partie qu'on a commencé hier sur le mode road to 56 euh donc on va planter tout ça en châtaignier si je fais ça ah on peut planter tout ça aussi en châtaignier avec la cueillette la cueillette il n'y aura pas accès à tout cela dit hum 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 oui on va remettre un drapeau de cueillette ici mais le faut rester ici je ne suis pas convaincu cela dit pourquoi pas et full châtaignier cela dit on va se garder un chemin pour être tranquille euh campagne égypte sur road to 56 exactement continuez notre campagne égyptienne dynamitez-moi ça pour qu'on puisse planter plus de châtaigniers que le peuple soit content d'avoir des châtaignes aussi on n'est plus en sécheresse donc oui on va pouvoir faire un truc par contre oui si si ça peut se faire quand même donc ce que je voulais faire c'était dynamiter ici surtout ici oui pour pour faire des vannes enfin une vanne voilà et ça et revannes voilà comme ça on pourra avoir un peu plus de contrôle sur sur cette partie du fleuve voilà tout l'eau va évidemment aller par là donc c'est catastrophique mais c'est temporaire c'est catastrophiquement temporaire donc ça va là ils ont déjà construit un truc 3,50 pas du tout soit ça sera ça sera beaucoup moins que ça il n'y a que un niveau ici donc il nous faut il va falloir quand même beaucoup 2,50 mettons non non on veut vraiment que ça soit en cas de en cas de bordel de 10 et tout le temps en haut ça sera beaucoup aussi ça sera 2,80 non 2,15 ça c'est vraiment si c'est la merde on veut pas que ça soit utilisé en l'occurrence donc là on continue de dynamiter pour planter toujours plus de châtaignes il nous en manque des châtaignes si on va faire les baumes cicatrisant on est obligé non ça c'est dans Kaamelott on va planter des châtaigniers ici une zone qui ne sert à rien là par contre planche traitée on perd un emplacement on perd un un pixel ça nous déplaît ça était ici oui la planche traitée comme ça on va pouvoir replanter des châtaigniers pour l'instant ça sera pas bien irrigué mais après on détruira ça pour faire venir l'eau voilà là c'est refermé donc c'est nickel et on va pouvoir ouvrir ici en bout de piste pour irriguer cette zone voilà l'eau va venir tiens la contamination continue ah c'est parce que ici j'ai trop de pixels peut-être que je fasse ça ça contaminera peut-être moins et vous vous faites ça ça mine moins les hauteurs peut-être même le mettre au bout au bout du chemin comme ça ça ne se contaminera plus du tout et donc voilà l'eau arrive ici c'est magnifique et les terres avoisinantes sont maintenant arabes elles sont irriguées donc c'est magnifique on va pouvoir planter toujours plus toujours plus de plantations là on fait dynamité donc comme ça ils n'ont plus accès mais surtout l'eau va pouvoir venir et irriguer encore un peu plus loin dans la zone voilà ça tout le monde est content et voilà vu que là on a fait un truc plus large ici ça irrigue beaucoup mieux et comme ça on peut planter les derniers chaînes ici et ils seront contents je pense qu'avec ça ils pourront accéder à tout là ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de chemin ça viendra ça viendra les chemins il y a de l'eau qui a débordé oui mais ça parce qu'il y a trop d'eau qui est arrivée d'un coup et ça a débordé c'est tout il n'y a pas d'autre chose donc il n'y a pas de soucis s'il n'y a pas de problème c'est qu'il n'y a pas de soucis qu'est-ce que qu'est-ce que l'agduc est-ce que ça a avancé ils ont atteint la hauteur max ici bravo donc ça ça sera le le plafond de notre gros réservoir de base il s'arrêtera ici donc c'est bien mais pour l'instant l'eau ne sera pas beaucoup stockée donc voilà on pourrait bloquer les vannes ici pour faire déborder mais ça déborderait ici par exemple donc c'est pas du tout là on veut donc aucun intérêt pour l'instant l'agduc n'est pas encore prêt par contre je pense qu'il sera probablement près demain la prochaine session de 2h ça suffira je pense je pense de ce côté là oui il faudrait faire l'agduc aussi de l'autre côté mais ça ça va être un peu plus long c'est quoi la contamination la contamination c'est quand l'eau devient comme ça l'eau est dégueulasse c'est de l'eau d'une source d'eau infectée c'est parce qu'en fait dans le lore on est sur terre et les humains ont contaminé la planète et ils sont morts en poule tout seul et donc il y a encore des vestiges de leur civilisation donc il y a des ruines que j'exploite ici par exemple et des immeubles en ruines ici on récupère de la ferraille et donc ils ont tellement tout contaminé qu'il y a encore des sources de contamination comme ici des sources d'eau infectée et donc cette eau là elle est imbuvable elle détruit la nature qui est autour tu vois les zones aussi ici où c'est craquelé toute végétation meurt et si mes castors pataugent les pieds dedans ils vont être malades et donc ils peuvent mourir aussi donc c'est horrible tu veux surtout pas que ça aille n'importe où par contre le bon côté c'est que ça peut être utile pour par exemple fabriquer de l'explosif donc tu veux en récolter pour en stocker c'est pour ça que je n'ai pas bloqué la source par contre il arrive que les sources d'eau propres donc comme celle-ci deviennent contaminées et donc ta source d'eau ici qui était en train d'irriguer tous tes champs va devenir rouge et va tout détruire donc il faut que tu prévois des plans des plans des barrages et tout pour faire en sorte que quand l'eau devient contaminée au lieu de prendre le chemin habituel donc par exemple ici au lieu d'aller ici à gauche de dire d'aller à droite pour évacuer l'eau contaminée directement et donc sur ce nouveau patch avant il fallait le faire en manuel et donc sur ce nouveau patch ils ont fait les vannes et les vannes ça permet de faire automatiquement la transition donc tu peux leur dire que si l'eau devient contaminée il va s'ouvrir et si l'eau est pas contaminée il va se fermer et donc inversement et donc comme ça ça te permet de faire des circuits alternatifs donc là ici comme l'eau est propre ça va à gauche et quand l'eau sera contaminée ça ira à droite et ça va fermer à gauche donc comme ça le reste de ma base ne sera pas contaminée il y aura toujours l'eau propre il n'y aura plus d'écoulement donc ça sera comme une sécheresse standard sauf que toutes mes plantes ne vont pas crever et si jamais j'avais des passages comme ici où les castors pataugent dans l'eau et bien au moins ils vont pas être contaminés parce qu'ils vont continuer de patauger dans de l'eau propre donc il n'y aura pas de drame donc c'est pour ça il faut faire très attention à l'eau contaminée et c'est surtout en début de partie où tu n'as pas encore prévu les plants pour pour t'en protéger mais mais voilà c'est ok je suis en train de regarder mais ils ne peuvent pas planter ici ça n'a rien à voir mais j'ai pas de camp de forestiers assez proche pour qu'ils plantent ici c'est dommage ça et donc voilà il faut que tu fasses attention à la contamination il n'y avait pas au début du jeu ils l'ont pareil ils ont fait des patchs le jeu est vraiment les développeurs ça se sent qu'ils aiment qu'ils aiment les jeux vidéo et tout le jeu est toujours en early access depuis 1000 ans et ils rajoutent du contenu de ouf à chaque fois les mecs ils sont ils sont des terres c'est des passionnés ils rajoutent vraiment des trucs qui changent tout à chaque fois et qui rend vraiment le jeu encore plus énorme à chaque fois c'est vraiment c'est vraiment très bien c'est pour le prix du jeu qui n'est pas vraiment excessif du tout et à chaque fois leur patch il y en a qui auraient sorti de jeu et qui feraient des DLC à chaque fois et eux non tout est gratuit à chaque fois et le jeu toujours en early access alors que alors que pour moi il est prêt la contamination continue de passer ici ah bah dommage on va essayer de la bloquer mais je ne sais pas si ça va suffire est-ce qu'elle passe ici on a réussi à la contrer un peu mais elle continue de passer un peu je ne sais pas si elle passe par le dessus ou si elle passe par ici on va faire ça et là ouais ça contamine plus grand chose on pourrait faire ça mais je ne sais pas si c'est vachement grand chose allez faisez ça donc ici maintenant c'est irrigué ici donc on va pouvoir essayer de faire quelque chose encore quoi mais on pourrait planter 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 il y a des gens qui foutent rien dans ce secteur pas du tout ils travaillent tous donc il faudrait que je refasse des maisons il me manque même 3 employés c'est terrible ça vous vous rendez compte il manque des employés c'est n'importe quoi oui on va faire ça pour refaire des quartiers là on n'est pas on n'a pas fait de hauteur dans ce dans ce district on aurait pu refaire des hauteurs comme on a fait sur notre district de base on n'a pas eu envie on n'a pas eu envie il y a 29 29 boulots 20 boulots pour voir ici j'ai l'impression qu'il y a des il y a des périodes où tout le monde tout le monde meurt en poule d'un coup c'est terrible on va faire en sorte que les boulots ici ah d'accord il manquait même des trucs soit pas prioritaire le boulot de transporteur c'est moins prioritaire que le reste bon transport c'est ok mais récupérer de l'eau pour que tout le monde ne meure pas de soif c'est plus important donc c'est pour ça on peut gérer la priorité des emplois et cette affaire évidemment ici j'aimerais bien surélever un peu la terre parce que plus tard j'aimerais bien essayer d'irriguer pour faire quelque chose ici et donc faire ce que ce chemin sera un chemin de plateforme pour avoir de l'eau en dessous ça on aimerait bien plus tard on pourra peut-être même se servir de lac duc pour rééguer bref là je voulais ma cabane de forestiers parce que les autres elles sont trop loin en fait il y a celle-ci et celle-ci et donc ici là c'est pas touché ça va finir par voir par contre les bûcherons eux qui sont ici peuvent y aller c'est ok qu'est-ce que je pourrais faire pour mes castors parce que je peux continuer de faire des trucs pour leur bien-être par exemple là j'ai fait une salle de danse c'est magnifique qui viennent danser au lieu de travailler les bains de boue aussi c'est pas mal et puis l'agora et puis il y a des monuments qui font que tout le monde est content comme la fontaine de joie et tout le monde est en liesse bravo d'ailleurs je pourrais en construire aussi dans mes secteurs secondaires parce que ça j'en ai jamais construit mais je pourrais je pourrais en faire ici un petit là et un petit un petit ici et puis voilà ils sont super contents un petit brasier au milieu voilà c'est la fête du slip donc c'est pour ça que c'est important de grouper les maisons parce que là par exemple ils sont pas groupés donc si je veux faire des monuments c'est le bordel bref oh la la construction construction de dingue cela dit le lac duc ouais c'est sûr demain demain on le finira demain on finira alors est-ce que ça est-ce qu'on aura fini la cuve pour que ça puisse se remplir ça c'est moins sûr mais en tout cas ça sera relié à la cuve ça c'est sûr donc ça c'est très bien bref je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a très bien avancé lac duc on a fait des petites des petites des petits aménagements un peu partout et c'est très bien là on a gardé plus d'eau maintenant ici à la fin là on a irrigué tout ça donc on pourra mettre de l'agriculture sur tout le chemin donc ça sera vraiment pas mal et on a replanté ici on a même des jaunets d'eau et ça c'est beau je vais mettre les petites châtaines ici avant d'oublier et on s'arrêtera là pour aujourd'hui en tout cas pour timberborne donc voilà je vais vous souhaiter à tous attend est-ce qu'on peut se mettre dans une vue où on va voir tout l'agduc est-ce que c'est beau non mais là il y a l'eau de construction qui me gêne oh voilà comme ça on voit tout l'agduc c'est beau allez on va s'arrêter là là dessus donc je vous souhaite à tous une bonne journée on se voit à 14h pour Earth of Iron Cat et à 17h pour Crusader Kings et autrement je vous souhaite une bonne journée bon appétit et à la prochaine des bisous bye à plus bye